C'est bon, je crois que vous avez tous le matériel nécessaire pour cette partie. Alors, on va essayer maintenant de travailler avec un autre type de fichier, les fichiers ASCII, sur Saga, pour avoir des grids. Et on va travailler avec l'exemple des épaisseurs de sédiments. Pour le moment, ce type de données, on peut le trouver sur le NGDC. Vous pouvez y aller, avoir plus de détails sur la résolution et le type de données, quand et où elle est prise. Vous avez déjà noté ce site où je vous laisse le slide en cours pour l'écrire. En tout cas, vous aurez ce PowerPoint en ligne. Le téléchargement de fichiers, il se fait... Ça, je fais sur trois étapes. Pas trop compliqué, c'est trop facile. Vous choisissez le type de fichier que vous allez utiliser pour travailler, soit des NETS-ADF, des XYZ ou bien des géotifs. Et le type qu'on va utiliser, c'est le fichier ArcGIS file. Ce seront des fichiers ASCII. Les données vont être téléchargées sous format zipé. Vous utilisez soit une zip ou une rare pour le décompresser. Le décompresser vers un dossier bien spécifique pour le trouver après. Et vous l'ouvrez avec Notepad ou n'importe quel éditeur de texte. Ce que vous allez trouver, comme vous voyez, les quatre ou les cinq ou les six premières lignes, ça dépend du fichier, ils donneront des informations à propos du contenu de ce dernier. Vous allez trouver le nombre de colonnes, le nombre de lignes, l'XLL-centre, c'est-à-dire les cellules centrées, et la taille des cellules. La taille des cellules, c'est la résolution avec laquelle le fichier va venir, que vous allez télécharger bien. L'extrémité à gauche. L'extrémité à gauche. Pour les mois 9, 9, 9, 9, c'est la représentation des vides. Maintenant, vous allez ouvrir Saga. Une fois que vous avez ce fichier, ce qu'on va faire ici, c'est importer le fichier ASCII sous Saga et travailler ci-dessous. Dessus, plutôt. Première étape, aller sur Grid, c'est-à-dire ouvrir le Window Tools, Grid, Tools, Grid, Import-Export. C'est noté, mademoiselle, tu peux suivre ici. C'est noté de 1 jusqu'à 7. Vous suivez étape par étape. C'est ascendant. Première étape, t'as vu, ok. Vous y êtes ? C'est bon ? Première étape, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Une fois que vous ouvrez la fenêtre import ESRI Arc Info Grid, vous allez uploader le fichier que vous venez de télécharger. Vous allez, à l'onglet File, vous faites un Browse vers le dossier où vous avez copié votre fichier. Ça, c'est une première étape. Ensuite, vous allez changer le No Data Value vers Use Defined No Data Value, c'est-à-dire, celle par défaut. Vous avez, je vois qu'il y a un parmi vous, qui a déjà eu la carte, c'est bon, ok. Vous n'avez rien remarqué sur la carte ? Elle est inversée, oui ? Bon, c'est noté là-bas aussi. La carte est inversée, c'est pas quelque chose de... Vous n'en faites pas... C'est pas un union, c'est juste le système de projection. Je peux changer de slide, c'est bon, ici ? C'est bon, ok. Maintenant, puisque la carte est inversée, on va passer et faire recours à un changement de système de projection. Donc, vous devez aller au Window Tools, Projection, Projection Cadre, Ensuite, vous allez changer la première... Le Change Long Latitude Range for Grids. Projection. Project 4. Change Long Longitude. Longitude and Range for Grids. Dans le Grid, c'est pour le Grid Système. Vous changez vers le système de grids en cours. Celle qu'on vient de créer. On est parti d'un fichier ASCII, créer un grid qui a déjà... Dépendamment des paramètres déjà notés au début du fichier ASCII, le nombre de cellules, de colonnes et la résolution. Ça va donner automatiquement un système de coordonnées. C'est celui-là. Vous allez trouver qu'automatiquement, il l'a détecté. Donc, vous choisissez le système du grid. Ensuite, vous allez, pour l'input, uploader votre fichier. Non, vous devez tout d'abord uploader le fichier, le grid que vous venez de créer. Le grid que vous venez de créer. Le grid que vous venez de créer. Vous avez vu la cinquième étape. Ok, attends une minute. Ces trois points ici, ça, c'est pour faire l'upload de votre grid. Celle que vous venez de créer. Une fois que vous ouvrez le Windows Explorer, vous allez le trouver. Vous faites les trois points, ça, c'est pour faire l'upload. Ouvrez, cliquez ici dessus. Ça va ouvrir le Windows Explorer. Ok. Il y a une fenêtre qui sort. Oui. Vous voyez le nom du fichier, c'est ça ? Il y a une fenêtre qui sort, vous voyez le nom du fichier. Ah oui, oui, vous allez sélectionner ensuite. Sélectionnez le nom du fichier. Oui, vous sélectionnez le nom du fichier. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est bon ? Parce qu'il travaille... Bon, désolé, ce n'était pas le Windows Explorer, c'était la fenêtre. parce qu'une fois que vous travaillez avec un grid, il y aura une mémoire temporaire dans laquelle il liste les fichiers dans le projet. C'est bon ? Et vous faites OK à la fin. Si tout est en place, vous aurez ça. Ici, on peut voir l'Afrique. C'est bon, c'est en blanc. Il n'y a pas de sédiments dedans. Soumarin. Tu n'as pas encore terminé, toi. Non, non, tu reviens sur Toulouse et tu fais tout. Toulouse. Deux secondes. Ah, OK. On peut gagner du temps. On peut gagner du temps. Une fois, c'est bon ? En écoutant et en suivant le parchemin qui est au tableau, et en prenant de l'eau. Il ne faut jamais essayer d'aller plus vite que ce qu'on vous explique. Parce qu'après, s'il y a des erreurs, vous dites, attends, il faut revenir là. Suivez le principe un à un et on va gagner du temps. Sinon, on a perdu beaucoup de temps. Après sélectionner l'OK, vous revenez sur la fenêtre Data. Là, vous allez remarquer qu'un autre grid va être créé. C'est celle-là que vous devez ouvrir. Normalement, vous aurez ce résultat-là. C'est le fichier grid final. Nous allons faire un travail déjà habituel. maintenant, c'est le redimensionnement du grid en utilisant les dummy grids que vous avez déjà préparés dès le début. Tools, resampling. Vous vous suivez un peu. Je vais vous dire une remarque avant de compléter. Hier, vous avez appris comment on prépare une dummy grid selon les coordonnées de votre zone d'intérêt. Alors, normalement, vous l'avez sauvegardée. Benjamin vous a montré comment le faire. Il y a toute une présentation ci-dessus. Donc, vous allez, si vous l'avez déjà sur le même projet et vous travaillez depuis le début de cette formation sur le même projet, Alors, vous devez l'avoir déjà dans votre projet actuel. Sinon, vous allez l'importer comme un grid et la mettre dans le projet qui tourne maintenant. Sinon, vous n'allez pas être capable de voir votre dummy grid. vous avez suivi le dummy grid d'hier. Vous avez préparé un dummy grid avec votre coordonnée de zone d'intérêt. La gratitude. Benjamin. Il y a des gens qui n'ont pas préparé le dummy grid. Le dummy grid 0,01. Non, 0,1. C'est combien ? Le dummy grid 0,01. Non, ce n'est pas grave. Ils vont le faire maintenant. Vous le faites maintenant. Comment faire vous faire la dummy grid ? Dans cette présentation, vous êtes supposé d'avoir le dummy grid déjà dans votre projet. Ils vont le faire en même temps. Donc, je vais vous montrer comment faire. Si vous l'avez, alors, vous terminez avec moi. Sinon, vous reprenez la partie d'hier de dummy grid et vous terminez par la suite de ce que je vous ai montré. OK ? Allez, vous suivez. Pour le resampling, dans la fenêtre tools, vous allez à grid. Vous notez ça. Fenêtre tools, grid, ensuite tools, resampling. Cette fenêtre va être s'ouvre. Cette fenêtre s'ouvre là. vous aurez vous aurez le grid système. Le premier, vous choisissez le système de coordonnées du grid déjà créé. Celle que vous allez redimensionner. Il faut bien faire attention. Il ne faut pas inverser. La première, c'est pour le système de coordonnées du grid que vous allez redimensionner. Ensuite, vous faites l'upload de votre grid que vous allez aussi redimensionner. Trois, vous conservez le type de données existant. Vous devez cocher pour préserver le type de données qui existe. pour le target grid system, c'est-à-dire le dummy grid que vous allez utiliser pour redimensionner votre carte globale. Vous utilisez le système de grid de dummy grid que vous avez créé. On va utiliser ici le 0.1. Le dummy grid 0.1. Ahmed, hier, vous avez préparé trois types, je crois, trois résolutions de dummy grid. Celle de 1 degré, 0.5 ou 0.1. Je crois que ce sont les trois. Normalement, vous êtes supposé avoir une idée et vous connaissez comment préparer un dummy grid. OK. On va utiliser dans ce cas de figure le 0.1, la résolution 0.1. Oui, oui. il faut que vous préparez tout d'abord dummy grid. Vous êtes supposé l'avoir quand même. Bon. Ensuite, je vais passer un par un maintenant. Ou bien, nous allons revenir, bon, on ne peut pas revenir parce que vous devez avoir une idée depuis hier. OK, je vais résoudre ça. Vous juste notez ça, avoir une idée comment on le fait et ensuite, pendant les exercices, vous aurez l'occasion de le faire. On va tout reprendre, oui. On a deux parties. Pour faire un resampling, nous allons prendre le fichier global des données de moins 180 jusqu'à 180 degrés. Pour faire un resampling, nous allons utiliser des dummy grids. Les dummy grids, c'est un fichier, c'est un dummy grid qui est limité à votre zone d'intérêt dans lequel vous pouvez utiliser n'importe quel système de résolution que vous souhaitez utiliser après. Ici, on va utiliser le 0.1, la résolution 0.1. Dans la fenêtre de resampling, vous avez deux parties. La première, elle est consacrée pour le grid que vous allez redimensionner et la deuxième, c'est pour le système que vous allez utiliser pour faire ce redimensionnement. C'est un couple, tout simplement. On va couper une carte globale vers une zone d'intérêt avec des coordonnées bien précises. Dans ce cas-là, on va avoir besoin d'une dummy grid avec une résolution bien spécifique. Puisqu'on a le 0.08 comme résolution de notre carte, de notre grid globale, la résolution la plus proche, c'est le 0.1. Vous avez compris pourquoi on a choisi le 0.1 ? parce que c'est le plus proche au 0.08. Et on choisit notre dummy grid, la résolution de dummy grid toujours en fonction du système de résolution du grid qu'on va redimensionner. Ça, c'est aussi à noter, à prendre en considération. Une fois, vous remplissez le... Je n'ai pas écouté. Tu peux répéter ? Le fichier, il est en ligne. Vous pouvez le télécharger. Le fichier, vous l'avez préparé. Le 0.1, c'est un dummy grid que vous devez préparer avec Saga aussi. Vous allez import-export des grids. Vous ne savez pas comment importer un grid ? Vous devez sortir, aller sur Saga, importer votre dummy grid. Dès le départ, on est supposé travailler sur les mêmes projets. Importer votre dummy grid et ensuite commencer le resampling. Les deux grids doivent être dans le projet et dans votre projet en cours. Sinon, vous n'allez pas être capable de le voir. Vous pouvez laisser sur votre projet et importer les deux milles que vous avez fait hier. Une fois, toutes ces étapes. qui ne sont pas dans le projet de la loi. OK. Ils n'ont pas le grid 0.1 qu'est-ce que vous avez fait ? C'est ça, c'est le grid 0.1. Pour faire le grid 0.1, c'est bien gratuit. Vous faites create grid system. Hum hum. Create grid system. Benjamin. Benjamin. Je termine avec cette partie. Ensuite, on va voir avec les dummy grids. Une fois tous ces paramètres sont fixés, le résultat que vous allez avoir, c'est un sediment thickness grid limité à la zone d'intérêt du dummy grid. Ici, on a travaillé sur le Liberia AOI, Area of Interest. Donc, maintenant, j'ai terminé avec la démonstration. Nous allons passer à la partie pratique et commencer à faire des dummy grids 0.1 comme Benjamin et Anis vous ont montré hier soir. Si quelqu'un a une question à propos de cette partie, il me pose ça et on passe directement à la partie pratique. OK. Je n'ai pas. Quelles données ? La carte à ski, celle de Dieu. Vous l'avez déjà. L'inversement, c'est lié à la projection. Parfois, vous trouvez la projection avec un système bien défini. Ça dépend. Puisque vous l'avez avec une projection différente de celle en saga, vous allez parcourir et aller à la projection précise, à la projection correcte et inversée. Ça arrive parfois. Vous pouvez trouver deux différents systèmes de projection. OK ? Ce n'est pas trop compliqué aussi. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Merci. Merci.